bonjour à tous j'espère qu'ils aillent tous bien ici tesla phil voilà je m'apprête à partir au ski c'est bientôt le grand départ et juste avant de partir j'avais je voulais faire un petit test donc j'ai ivy bayes qui m'ont gentiment envoyé des garde-boue pour ma voiture donc j'ai déjà déballé un pour gagner un petit peu de temps que ce type de garde-boue qui sont en caoutchouc et vous voyez en fait c'est un caoutchouc qui est assez souple assez long également cette partie là en fait c'est celle qui va à l'arrière et donc on a un caoutchouc qui est très bonne qualité c'est ça me paraît très solide donc je verrai avec le temps à comment ça tient mais en tout cas ça a l'air pas mal du tout et celui ci va à l'avant donc il est un petit peu plus court et pareil il est souple donc il est tout ça c'est livré avec des clips qui permettent donc de les fixer ils sont un petit peu plus long que ceux d'origine forcément parce qu'il ya quelques millimètres en plus avec ça et en plus donc on a également cet outil qui permet de déclipser les les clips existants ainsi que ici une clé de 10 pour fixer en fait à l'arrière le qu'on appelle ça le garde-boue donc comme vous voyez j'en ai que deux ici parce que j'ai déjà installé les deux premiers sur la voiture est donc l'objet de mon test en fait c'est quoi c'est de faire le trajet donc avec un seul côté avec les garde-boue et l'autre côté sans garde-boue pour voir s'il ya une différence sur le le enfin là comment on pourrait dire ça de le côté que ça protège des saletés etc et de la boue même si je suis pas sûr que j'ai beaucoup de boue sur le trajet voilà je vais vous montrer déjà là il pleut j'ai pas de bol et il n'arrête pas de pleurer là ces derniers jours je suis même passion d'avoir de la neige où je vais partir au ski donc on va sortir se faire mouiller donc eux comme on voit ici j'ai déjà installé celui ci qui tient uniquement par deux clips ça prend quelques minutes à fixer et vous voyez en fait ici à un petit un petit clip qui vient ce clip c'est là et donc on a ces deux clips a fixé donc j'ai retiré ceux d'origine et j'ai mis cela et ensuite à l'arrière c'est la même chose on a un clip ici un clip là et enfin une vie ce qu'on devient fixé en bas vous voyez c'est plutôt de la bonne qualité ça ne bouge pas donc ça ça a l'air pas mal chez vie base ce genre d'accessoires ça coûte 38 euros et j'ai le code tesla file dessus je crois qu'on a 25% 20% de remise ça revient à 30 euros et donc pourquoi est j'installe ça parce que beaucoup de gens se plaignent de la mauvaise peinture des modèles y et notamment enfin j'ai déjà vu des photos à cet endroit là il ya des impacts alors moi cette voiture quasiment 50 mille kilomètres et on voit que moi j'ai pas de soucis c'est une peinture blanche le fait que ce soit une peinture blanche c'est aussi un petit peu moins sensible ceux qui sont en peinture noir à cet endroit faut savoir que vous allez avoir aussi quelques impacts possibles et sur quasiment toute la longueur là du bas de caisse on voit la voiture je l'ai pas lavé et c'est déjà un peu sale mais le but en fait c'est vraiment de voir si quand je reviens derrière du ski est ce que de ce côté ça sera plus ou moins sale sachant que là j'ai pas mis de garde ni devant ni derrière voilà donc on verra bien sachant également que tout l'arrière a été repeint donc en fait moi sur ma voiture le pare-choc a été repeint cette partie là été repeinte et l'est l'arrière a été repeinte donc là pour le coup en fait c'est propre elle a été nettoyé ça aussi je l'avais nettoyé donc en fait tout l'arrière est propre et on verra si avec le garde-boue on a un côté qui est plus ou moins propre que l'autre voilà donc demain je prends la route du côté de un côté de chambéry chambéry et donc on aura je crois que j'ai 850 km à peu près à faire et ensuite on reviendra en passant par metz je passerai certainement voir mon frère et ma soeur la famille et je vous j'en profiterai du coup pour vous faire un point donc pour le retour je pense qu'il ya 950 km voire 1000 km donc ça nous fait un petit séjour là en une semaine de presque 2000 km à voir donc le résultat voilà je dis à la prochaine étape et voilà je suis rentré du ski un de mon périple de 1900 km vous avez pu le voir dans ma vidéo et là je vais reparler donc du de mes petits garde-boue que j'ai ici donc comme vous avez dit j'ai installé qu'une partie que la partie droite et pas la partie gauche et là je voulais un petit peu comparer voir s'il y avait des différences si vraiment ça servait à quelque chose de les avoir donc pour moi c'est pas vraiment flagrant on voit ici un de toute manière alors qui a quand même de la salissure ce qu'il faut savoir c'est que le la route que j'ai emprunté c'était surtout de la pluie qu'on a eu il ya peu eu de boue alors forcément si on avait de la boue peut-être qu'on verrait un peu mieux les résultats et là la voiture elle est pas spécialement moins sale d'un côté que de l'autre voilà donc ici je vais vous montrer à cet endroit là vous voyez un que il ya comme des traces ici un de de saleté on les voit aussi également au niveau des portes alors ici sur ma modèle 3 à l'époque c'était vraiment flagrant vous voyez là on voit moins il ya un petit peu de saleté à cet endroit là mais pas beaucoup plus de l'autre côté je vais faire le tour et je vais vous montrer de l'autre côté c'est légèrement plus sale on voit un petit peu ici ces marques mais pas vraiment flagrant ici on voit que c'est un peu sale sur la partie en bas on voit ici toute la crasse c'est un petit peu moins sale de l'autre côté mais c'est pas vraiment pas une grande différence et au niveau ici on voit forcément on est à ces traces là qu'on va peut-être pas avoir de l'autre côté je vais vérifier voilà ici va forcément on n'a pas ces traces parce que c'est réellement juste derrière le garde-boue donc pour moi les garde-boue ne sont pas forcément indispensable sauf si vous roulez beaucoup sur les chemins un peu de terre debout donc là oui ça peut être intéressant de les avoir oui je pensais pas si bien dire parce qu'en fait j'ai commencé à appliquer du polish un petit peu partout en rentrant dans le détail puisque la voiture je n'avais jamais lavé quand je l'avais reçu et donc il ya une partie en fait qui est vraiment marqué et je n'avais pas fait attention je le voyais pas en fait avant parce que la voiture était sale c'est cette partie là en fait je sais pas si on voit mais même ici avec du polish en fait elle est marquée c'est à dire que là il ya des gravillons en fait qui ont abîmé la peinture et c'est la même chose de l'autre côté donc on voit vraiment là je pense qu'on voit des impacts de gravillons et donc ailleurs sur la voiture j'ai aucun souci mais c'est vraiment à cet endroit là donc qui abîmé et il ya beaucoup de gens en fait qui vont appliquer enfin beaucoup de gens il ya des gens qui vont appliquer du ppf à cet endroit là donc c'est une sorte d'autocollant un petit peu costaud qui va venir protéger cette partie moi je pense qu'avec la mienne ça sert plus à grand chose j'ai peut-être quand même le faire pour pas que ça s'abîme plus mais si vous achetez une modèle y que tout neuf protéger cette partie là donc soit avec ces fameux garde-boue ou alors vous mettez au moins du ppf parce que ça ça va l'abîmer ça c'est sûr et de l'autre côté je vais vous montrer également voilà donc là on est au niveau de la porte arrière et c'est pareil on voit bien la peinture qui est complètement abîmée par les gravillons les graviers si on protège pas cette carrosserie avec le ppf ou les garde-boue donc les garde-boue finalement c'est important de les avoir on s'en rend pas trop compte encore plus quand la voiture est sale une fois qu'elle est propre on voit que elle est marquée en tout cas moi je vais les garder maintenant que je les ai je pense pas que ça fasse une grosse surconsommation puisque de toute manière l'air qu'on qu'on voit ici ça prend pas forcément beaucoup plus de de prise au vent donc il n'y a pas de gros de grosses différences voilà donc là je vais vous montrer comment installer ces fameux garde-boue que je vais installer là de ce côté là c'est très très simple donc ici comme je l'avais expliqué la dernière fois on a ici je sais pas si on voit bien un clips a d'éclipser un deuxième qui se trouve un peu plus loin là où j'ai défaire ces deux clips cela et à l'arrière c'est la même chose on a un clip ici et un clip là il ya plus d'espace à l'arrière qu'à l'avant et donc une astuce ça serait donc de braquer les roues de manière à ce que la roue ici soit rentré en braque à du coup à gauche pour pouvoir y accéder pour démonter tout ça les outils sont livrés avec également c'est des clips plus longs et cela en fait c'est ce que j'ai 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 retiré de la voiture qui sont plus qu'on voit la différence de longueur ici ce qui est tout neuf et celui qui est plus long et ça on va en avoir besoin pour démonter et remonter une vis qui se trouve à l'arrière sous le pare choc en fait à cet endroit là on a une vis c'est cette vis là qu'il va falloir enlever pour pouvoir fixer en fait le garde-boue arrière ça permet de fixer plus solidement voilà on va attaquer tout ça tout de suite je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est pas Sous-titrage ST' 501 Et le montage est terminé, vous avez vu ça prend très peu de temps, 5 petites minutes Donc ici on a nos petits clips, 1, 2, donc en total on en a bien 8 On voit ici qu'ils sont assez souples, donc même si je prends un trottoir en fait ils vont pas casser Et ils sont quand même suffisamment longs, donc ça c'est pas mal A l'arrière, idem, nos deux clips ici et ici, toujours un souple Ici on a un petit clip qui permet en fait de s'agripper, c'est pareil à l'avant Et donc là pareil, matériaux de très très bonne qualité, voilà avec la vis en bas Et après presque 2000 km, on a ceux là qui ont pas bougé Donc ça c'est quand même bon signe, forcément ils sont plus sales Mais ils ont fait leur travail Et là pareil, toujours à l'avant, ils sont nickel, voilà Et voilà le montage des garde-boue n'a plus de secret pour vous C'est sensiblement la même chose sur modèle 3, il n'y a pas de grosse différence Même si les garde-boue sont différents, donc il va falloir faire attention si jamais vous passez commande Ça vous revient à peu près à 30€ Parce qu'ils sont affichés à 37€ Et avec la remise du code Tesla Fil, vous avez à peu près 20% de remise Ça dépend des périodes Donc vous pouvez passer commande sans problème si vous en avez besoin Et voilà, moi je pense que j'ai fait le tour J'espère que vous avez aimé cette vidéo Et moi je vous dis à très bientôt, au revoir